... Claude Bonneau, bonjour. Vous êtes président du groupe 26 Post-Equipement qui regroupe les sociétés Hydroquit, Soherma, TP et Demlon. Vous êtes donc un fidèle du congrès du DLR depuis 1998. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que le DLR regroupe tous les loueurs et concessionnaires importateurs de matériel de travaux publics. Ça permet en deux jours de rencontrer tous les décideurs, de vérifier les tendances terrain. Et pour nous, rendez-vous impératifs chaque année. Pouvez-vous nous parler de votre activité en général en 2010 et 2011 ? Alors, 2010, année meilleure que 2009. Malgré tout, en demi-teinte, côté DP. Au niveau des activités Hydroquit, Hydroquit étant un peu plus varié dans ce secteur d'activité, notamment avec l'agricole, les petits constructeurs, partie TP, l'année 2010 relativement bonne. 2011, nous sommes partis sur une tendance qui se rapproche de 2008, 2008 étant l'année de référence pour Hydroquit. Concernant ce Herma TP, demi-teinte quand même encore en TP en 2010. Bonne tendance pour 2011. On a senti une légère reprise à partir de septembre-octobre 2010 et qui s'accentue aujourd'hui. Il y a une forte demande. En espérant que les événements du Japon ne viennent pas perturber cette tendance positive. En ce qui concerne Daemlon, Daemlon, la tendance est plutôt bonne. L'activité, je rappelle que Daemlon, c'est l'activité démolition pour Caterpillar. Fort canette de commande, produit Play, nouvelle machine qui va sortir en fin d'année, la Daem100, pour atteindre des hauteurs de démolition de 45-50 mètres. Daemlon est bien parti. Le DLR, je voulais rajouter que le DLR nous permet aussi de présenter quelques nouveaux produits, des nouveautés, notamment, je pense à Hydroquit, Coupler Stuckey, où on a traité un accord en 2010 avec ce fabricant-là, qui est un fabricant italien. Nous sommes l'importateur pour la France. Évidemment, pour l'ETP, les grosses machines, très bons produits. Ça permet au DLR de présenter les nouveautés aussi. D'accord, merci. Merci.